Nous sommes avec M. Alun Badara Diop. Il est le président de la Commission économique et financière du MEDES, mouvement des entreprises du Sénégal. M. Diop, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Goumis. Je vous remercie pour cette invitation. Effectivement, je suis là pour représenter le MEDES en tant que président de la Commission économique et financière, mais particulièrement pour parler des 22e assises économiques du MEDES qui se tiendront jeudi 14 septembre à l'hôtel Kingfad Palace. Ce jeudi, le MEDES va organiser la 22e session des assises économiques annuelles. C'est quoi les assises du MEDES ? Alors, les assises du MEDES, c'est devenu une tradition parce que quand on en est à la 22e édition, c'est que c'est vraiment devenu une tradition incontournable aujourd'hui au Sénégal et où tous les acteurs économiques, politiques sont conviés pour en tout cas discuter de l'actualité économique, des enjeux économiques, mais aussi essayer à travers ces réflexions de trouver des solutions idoines, en tout cas pour favoriser le développement du Sénégal et en particulier aussi le développement du secteur privé. C'est donc un cadre de réflexion ? C'est un cadre de réflexion, effectivement, avec donc des experts de renom, où effectivement, à travers ces échanges et ces discussions, un document est élaboré et transmis aux autorités étatiques pour effectivement tirer profit de ces réflexions très approfondies pour en tout cas accompagner le développement économique du Sénégal. Alors, 22e session, 22 ans donc, est-ce qu'on peut en déduire que cet événement s'est donc imposé dans l'agenda économique du Sénégal ? Oui, si on en est à la 22e édition, c'est que vraiment ça traduit le succès de cet événement-là, qui est devenu bien évidemment un événement incontournable, en tout cas pour le secteur privé, mais aussi cet événement sert aussi à l'État comme base de réflexion, comme source aussi de solutions par rapport aux problèmes économiques, comment améliorer aussi le sort du citoyen sénégalais ? Je pense qu'il y a énormément de solutions à travers ces réflexions-là qui en sortent et qui peuvent servir effectivement à l'État de mieux gouverner et aussi de renforcer ses relations avec le secteur privé, en tout cas pour les rendre beaucoup plus efficaces, pour une approche plus convaincante. Mais est-ce que l'État souvent applique ces propositions ? Alors, oui, ça c'est la bonne question. Est-ce que l'État applique ces propositions ? Le MEDES, en tout cas l'État salue toujours l'action du MEDES à travers les propositions qu'il fait et je pense que l'État est très friand des propositions du MEDES et étudie avec attention toutes les propositions qui sont faites et je pense que ça ne peut qu'améliorer la bonne gouvernance du Sénégal. Qui participe aux assises du MEDES ? Quelles sont les personnalités attendues ? Alors, c'est un public assez éclectique, mais comme je l'ai dit, à travers les thèmes qui sont abordés, bien évidemment, on fait appel à des experts qui sont tout à fait à même, donc, en tout cas d'étudier en profondeur les sujets qui sont abordés et aussi d'apporter, de proposer en tout cas des solutions idoines. C'est des universitaires, c'est des chefs d'entreprise, c'est des entrepreneurs, c'est un public, oui, très éclectique. Ils venaient d'où, du Sénégal ? Du Sénégal et il peut arriver aussi qu'il y ait aussi des participants, des panélistes qui viennent de l'étranger. Je veux dire, c'est assez ouvert, donc, ce n'est pas forcément réservé qu'aux Sénégalais. Et, en tout cas, pour enrichir même les débats, bien évidemment, on peut faire appel à des experts étrangers. Et l'État ? L'État aussi est convié. Et ça, l'État, de toute façon, ne peut pas être représenté à cet événement-là. Et tous les ans, en tout cas, le MEDES est honoré par la présence de hautes autorités de l'État. Cette année, bien évidemment, il y aura forcément, comme les années d'avant, soit un ministre, même des fois, et le Premier ministre a été présent lors de ses assises du MEDES. Donc, c'est pour dire l'importance que l'État accorde à cet événement-là. Et donc, le plateau sera bien garni. Le renouveau de la matrice de partenariat entre les acteurs économiques et pouvoirs publics, c'est le thème retenu, donc, pour cette 22e session. Pourquoi ce choix ? Et quelle est vraiment sa pertinence ? Ce thème s'impose aujourd'hui, vu le contexte économique. Le Sénégal attend avec impatience, donc, la sortie du premier baril de pétrole. Cette échéance a été repoussée pour des raisons techniques, avec un retard de six mois. Mais en tout cas, dès l'entame de l'année 2024, je pense que le Sénégal pourra, en tout cas, s'enorgueillir d'être un producteur de pétrole et de gaz. Et on attend, bien évidemment, à travers l'exploitation de ces ressources, donc, une amélioration de la vie de tous les Sénégalais, parce que c'est ça aussi. En tout cas, l'exploitation de ces ressources doit être ressentie par le Sénégalais moyen pour, en tout cas, améliorer son niveau de vie, son cadre de vie. Et le secteur privé, en particulier, a aussi un rôle à jouer, en tout cas, dans l'avènement de ces nouvelles ressources, pour, en tout cas, mieux renforcer son rôle au sein, donc, de l'État. Et puis, je pense que c'est aussi une opportunité pour le secteur privé de mieux remplir son rôle, donc, en matière d'investissement, parce que ces ressources aussi vont lui permettre, en tout cas, si on se les appauprie, de pouvoir trouver une demande financière pour accompagner les investissements, tant pour les grandes entreprises que pour les PME, et même les toutes petites entreprises. Vous pensez donc que le secteur privé doit être impliqué ? Bien évidemment, et je pense que même c'est indispensable, parce que sinon, on ne pourra jamais nous approprier ces ressources-là, parce que, comme vous le savez, le secteur privé joue quand même un rôle primordial dans l'économie du Sénégal. Donc, si on n'implique pas le secteur privé, ces ressources iront, en tout cas, vers des sociétés étrangères, et je pense qu'il faut avant tout impliquer le secteur privé national. Bon, à travers le PAPE II du Sénégal émergent, bien évidemment, une place de choix a été accordée, donc, au secteur privé national, avec, donc, la réforme du cadre juridique, pour, en tout cas, mieux favoriser, mieux accompagner, donc, les sociétés locales. Et je pense que c'est de bonne augure, et espérons que tout ça va se concrétiser, et que, comme je l'ai dit encore une fois, que le Sénégalais moyen puisse, à très court terme, ressentir, en tout cas, les bienfaits, et l'apport, donc, de ces nouvelles richesses, dans sa vie, de tous les jours, et qu'il puisse sentir une nette amélioration de son niveau de vie. On sait aussi que l'État a adopté, c'était en février 2021, une nouvelle loi relative au contrat de partenariat public-privé. Est-ce que, pour vous, c'est le moment, plus que jamais, d'appliquer cela, ou de revoir, peut-être, son applicabilité ? Je pense que les grands traits ont été évoqués. Maintenant, c'est une question de concrétisation. Le cadre a été posé. Maintenant, il faut voir comment l'État va mettre en application ces idées qui sont sorties du PAP2. En tout cas, les entreprises privées sont tout à fait disposées et prêtes à, en tout cas, s'impliquer davantage, compte tenu de l'opportunité que l'État leur a donnée, pour, en tout cas, mieux asseoir leur position au sein de l'économie sénégalaise. Mais il faut que ce soit vraiment une réalité, et non pas seulement une théorie, pour qu'effectivement, que l'entreprise, en tout cas le secteur privé, puisse véritablement en tirer profit. En tout cas, on attend beaucoup de ces assises, mais à la sortie, qu'est-ce que le Sénégalais Lambda peut attendre de cette rencontre ? Vous savez, les assises économiques, c'est un cadre de réflexion. On ne peut pas vous dire qu'au sortir de cet événement, on va avoir des solutions toutes faites. Non, c'est un cadre de réflexion. Et les solutions qui seront proposées seront donc présentées à l'État pour, effectivement, mieux accompagner la gouvernance du pays. Si, effectivement, ces solutions sont appliquées, parce que ce sont des solutions proposées, comme je le disais tout à l'heure, par des experts de renom, par des spécialistes, donc, bien évidemment, ça ne pourra qu'aider l'État à avoir une politique plus adaptée, plus appropriée, en tout cas pour que le Sénégalais Lambda, comme vous le dites, puisse vraiment tirer profit de ces nouvelles ressources que l'on a au visage d'exploiter très prochainement. C'est donc de l'intérêt de l'État de tirer profit de ces conclusions ? Bien évidemment. C'est le but, en tout cas, pour montrer à l'État que le secteur privé est là, réfléchir, proposer des solutions, accompagner le Sénégalais pour l'amélioration de ses conditions de vie. Comment ça va se passer ? Dites-nous un peu cette journée de jeudi, après, bien sûr, la cérémonie officielle d'ouverture. Comment se passent, en général, les travaux ? Alors, les travaux, bon, vous savez, il y a une certaine solennité. Après, il y a trois thèmes qui seront abordés, proposés aux panélistes. Le thème général s'articule donc autour de... On parle d'honneurship, pour ne pas dire appropriation, appropriation, parce que c'est ça qu'il faut retenir, appropriation, donc, des ressources. En tout cas, le thème général, c'est ça. Et il y aura aussi des sous-thèmes, sur ça que les panélistes vont débattre. Le premier thème, c'est bien évidemment comment s'approprier nos ressources. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, donc, le partenariat public-privé, nouvel environnement juridique au Sénégal. Quelle appropriation pour le secteur privé national ? Et le troisième et dernier thème, donc, essayer de trouver de nouvelles voies vers la souveraineté économique. Donc, voilà, ces trois thèmes qui seront abordés, sans faire de vue qu'effectivement, la thématique générale va s'articuler autour de l'appropriation de nos ressources. Vous êtes le président de la commission économique et financière du MEDES, M. Alune Badara Diop, MFM, vous remercie. Merci beaucoup, M. Gomis, pour votre invitation, et à très bientôt.